Prise de rendez-vous Visa France, les erreurs à éviter. Alger négocie avec Cuba la livraison au Polisario de nouveaux équipements et systèmes de communication cryptés. Prise de rendez-vous Visa France, les erreurs à éviter. Prendre un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de visa pour la France est une tâche facile. Toutefois, pour effectuer une procédure sans faute, le demandeur doit respecter à la lettre les consignes du centre TLS Contact. C'est dans ce sens que le dit centre a publié une check-list des erreurs à éviter pour que le dossier ne soit pas rejeté. En effet, dans une vidéo publiée sur la page Facebook du centre TLS Contact, le prestataire de l'ambassade de France en Algérie a attiré l'attention des demandeurs de Visa pour la France quant aux erreurs qu'ils ne doivent pas commettre lors de la prise de rendez-vous. Voici les quatre erreurs à éviter. Pour prendre un rendez-vous de dépôt de demande de Visa France avec succès, le demandeur doit éviter des erreurs dont S'enregistrer avec une adresse mail non personnelle Saisir un numéro de téléphone non personnel Saisir un numéro de passeport erroné Sélectionnez un type de Visa erroné Attention aux arnaques Le centre TLS Contact a mis en garde les demandeurs de Visa contre les intermédiaires qui proposent des rendez-vous et qui en ont fond un business. Vous devez réserver le rendez-vous pour déposer votre demande de Visa uniquement sur le site Internet de TLS Contact, a indiqué le centre via sa page officielle TLS Contact est le prestataire officiel sélectionné par la France en Algérie pour la collecte des demandes de Visa Par conséquent, TLS Contact est la seule entité autorisée à gérer les rendez-vous pour le dépôt des demandes de Visa pour la France en Algérie, a-t-on encore précisé Aussi, pour éviter l'arnaque, le centre de réception des dossiers de Visa a exhorté ses clients à ne pas acheter de rendez-vous proposés par un intermédiaire Car, il s'agit d'une pratique frauduleuse que TLS Contact condamne fermement Nous nous réservons le droit de refuser l'entrée dans notre centre de Visa à toute personne ayant obtenu un rendez-vous auprès d'un intermédiaire, prévient le prestataire de la France en Algérie Alger négocie avec Cuba la livraison au Polisario de nouveaux équipements et systèmes de communication cryptés Alger et la Havana ont entamé secrètement des négociations pour conclure une affaire juteuse de livraison de nouveaux systèmes de communication cryptés développés en ce moment par des chercheurs militaires cubains a appris Maghreb Intelligence de plusieurs sources bien informées à Alger Ce dossier a figuré, d'ailleurs, discrètement parmi les principaux axes de coopération bilatérale négociés lors de la visite à Alger du président de la République de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez qui avait séjourné à Alger du 16 au 17 novembre dernier D'après les sources de Maghreb Intelligence, le président algérien Abdelmadjib Tebboune a sollicité officiellement le leader cubain pour renforcer l'aide apportée au front Polisario Et parmi ces aides souhaitées par Alger, la livraison de nouveaux systèmes de communication cryptés a été négociée avec la Havana afin de permettre aux officiers du Polisario d'échanger en toute sécurité et d'échapper aux radars et logiciels de cybersurveillance des forces militaires marocaines qui pourront les identifier et les éliminer ensuite par des frappes très précises commanditées par des drones sophistiqués Face à cette puissance de feu du Maroc, une puissance qui ne cesse de se moderniser et se renforcer grâce à l'appui israélien l'Algérie table sur les nouvelles technologies cubaines pour protéger les dirigeants du Polisario Selon les sources de Maghreb Intelligence, Alger a demandé ainsi une coopération avec le groupe industriel cubain pour l'informatique, les communications et l'électronique JEDEM qui a annoncé récemment la mise au point d'un cellulaire, cellulaire, entièrement réalisé dans l'île Caraïbe, avec des composants cubains Ce groupe travaille secrètement aussi sur des technologies militaires de cryptage des communications Et l'Algérie espère bénéficier des avancées industrielles cubaines pour appuyer le Polisario et renforcer sa protection contre les frappes marocaines Un deal est en cours de négociation et le président de Cuba a promis à Teboun de répondre favorablement à ses doléances Début 2023, des membres éminents du Polisario devront accompagner, selon nos sources, une importante délégation algérienne en déplacement à la Havane pour négocier un accord de coopération militaire et sécuritaire censé permettre au Polisario d'améliorer son niveau de protection Abonnez-vous à notre chaîne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne